Salut ! Dans cette vidéo, nous examinons les fondements de la théorie de la relativité restreinte énoncée par Einstein en 1905. Nous allons voir dans cette première partie que celle-ci repose sur le principe de relativité qui a en fait été énoncé presque 300 ans plus tôt par Galilée en 1632 dans son ouvrage « Discours sur les deux plus grands systèmes du monde ». Einstein y a apporté en fait qu'une légère modification, mais cette légère modification est lourde de conséquences. Alors, qu'est-ce que ce fameux principe de relativité ? Une image vaut mille mots. Je te propose de regarder ce court extrait. Ok, rien de fantastique. Et je suppose que si tu devais décrire cet extrait, tu dirais que le train se met en mouvement. En fait, j'ai coupé l'extrait. Regarde-le en entier. Tu t'es fait avoir ? Ainsi, le train est immobile et c'est le quai qui bouge. C'est une illustration du principe de relativité, qu'on peut énoncer comme ça. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Alors ici, je suis obligé d'ouvrir une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ? C'est assez simple. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel un objet qui ne subirait aucune force, ou qui subit des forces qui s'exercent sur lui mais qui se compensent, aurait un mouvement en ligne droite à vitesse constante. Ce qu'on appelle un mouvement rectiligné uniforme. Une fois qu'on a trouvé un tel référentiel, les autres sont faciles à trouver. Ils sont forcément en mouvement rectiligné uniforme par rapport à ce premier. Par exemple, si je suppose que la Terre est un référentiel galiléen, un train qui se déplace en ligne droite à vitesse constante constitue lui aussi un référentiel galiléen. Alors, revenons maintenant à notre principe de relativité. Mettons-nous à la place de ce brave homme qui est dans le train, mais imaginons que les rideaux soient tirés et qu'il ne puisse pas voir à l'extérieur. Le principe de relativité nous explique qu'il est impossible de savoir, par une expérience de physique, si le train est en mouvement rectiligné uniforme ou s'il est immobile. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. C'est-à-dire que s'il fait une expérience, par exemple qu'il prend un stylo et qu'il le laisse tomber, le résultat de cette expérience sera le même que le train soit immobile ou que le train soit en mouvement rectiligne et uniforme. Alors, que se passe maintenant si on cherche à changer de référentiel ? Prenons un exemple. Il ne se passe que des choses relativement intuitives. Vous êtes un observateur sur le côté de la route. Vous voyez passer un train à la vitesse de 120 km par heure. Il se déplace en ligne droite à vitesse constante de 120 km par heure. Puis, quelques instants plus tard, vous voyez passer une voiture sur la route qui longe les rails. Et celle-ci passe à 80 km par heure. Amusons-nous à prendre le point de vue du conducteur de la voiture. Si je me place du point de vue du conducteur de la voiture, qu'est-ce que je vois ? Je vois devant moi un train qui s'éloigne et qui s'éloigne parce qu'il va plus vite. Et en particulier, je peux dire, il s'éloigne de moi à la vitesse de 40 km par heure. 120 km par heure moins 80. A contrario, je peux dire que moi-même, conducteur de la voiture, je suis en train de m'éloigner de l'observateur qui est sur le bas côté à la vitesse de 80 km par heure. Pas de surprise. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, je suis dans le train. Et je décide de lancer une balle de tennis à 40 km par heure vers l'avant du train. Que verrait l'observateur qui est sur le bas côté ? Il verrait la scène se dérouler et il pourrait évaluer la vitesse de la balle. Il dirait, je vois la balle qui se déplace par rapport à moi à 160 km par heure. 120 km parce que c'est la vitesse du train. Plus 40 km par heure qui est la vitesse de la balle. 160 km par heure. On vient d'appliquer, sans le savoir, une loi qui s'appelle la loi de composition des vitesses et qui permet le passage d'un point de vue, d'un référentiel à un autre. A ce stade, je te propose un petit résumé. Donc on a vu que les lois de la physique étaient les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Et on vient de voir que pour changer de référentiel, on pouvait utiliser la loi de composition des vitesses qui était une simple addition. Alors je voudrais rajouter à ce tableau trois autres points. Le premier, c'est que les distances sont invariantes, ne dépendent pas de l'observateur. Par exemple, si l'observateur qui est sur le bas côté mesure que le train a parcouru une distance de 1 km, on peut demander au conducteur de faire la même mesure. Le conducteur du train va mesurer lui aussi une distance de 1 km. Les distances sont invariantes. De la même façon, si on demande à l'observateur d'évaluer la durée qu'a mis le train pour parcourir ce kilomètre, il va mesurer 30 secondes. Si on demande, si on pose la même question au conducteur du train, il va lui aussi chronométrer et lui aussi va trouver 30 secondes. Autrement dit, les durées sont invariantes, ne dépendent pas de l'observateur. Dernier point à rajouter, je voudrais qu'on imagine une petite situation. Imaginons maintenant que le train passe sous un pont d'autoroute et au moment où il s'engouffre sous le pont, une voiture de police circule sur le pont. On dit que ces deux événements sont simultanés, ils se passent en même temps. Cette simultanéité a lieu pour tous les observateurs. C'est-à-dire que l'observateur qui se place sur le bas côté, voit en même temps le train s'engouffrer sous le pont et la voiture de police circuler sur le pont. De même que le conducteur du train, juste avant d'être sous le pont, il voit qu'une voiture de police passe au-dessus du pont. La notion d'événements simultanés est absolue. Elle ne dépend pas de l'observateur. La mécanique de Newton, par exemple, est parfaitement compatible avec tout ça. Ça marche très bien. Et les progrès techniques dus à l'exploitation de ces deux théories sont très importants pendant deux siècles et encore maintenant. Tout cela est très beau donc, jusqu'à ce que deux ombres viennent obscurcir ce bel horizon. Deux ombres de natures différentes. L'une est de nature théorique, l'autre est de nature expérimentale. Mais elles se complètent parfaitement et vont permettre à Einstein de venir altérer légèrement ce principe de relativité en y ajoutant un élément dont les conséquences vont être très lourdes. Einstein postule alors deux choses. La première, il raffirme le principe de relativité de Galilée et dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Et la deuxième, et c'est là sa légère modification, il ajoute une loi. Comme c'est une loi, elle sera valable dans tous les référentiels galiléens. Quelle est cette loi ? Il dit la célérité de la lumière a une valeur finie que l'on peut noter c. Ça a l'air de rien comme ça, mais les conséquences de cette petite altération sont extraordinaires. Tu verras ça dans la prochaine vidéo. A tout de suite.